bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain donc assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir tout et parce que si j'aurai un petit cadeau à t'offrir donc toujours dans la rubrique de robert green qu'on a pu voir ensemble sur les 48 lois du pouvoir on voit cette loi aujourd'hui qui est d'oublier d'obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain je le rappelle si tu ne connais pas robert green robert green c'est une personne qui a écrit et surtout est historien a étudié le cours de l'histoire depuis les origines humaines et voir un petit peu comment les gens et les jeux de pouvoir étaient réalisés pour que les personnes bah voilà puissent vivre comme elle le souhaitait et dans cette aujourd'hui dans cette loi on voit en fait finalement l'une des lois qui est intéressante d'obliger l'adversaire à se battre sur propre terrain parce que très souvent on ignore que dans le jeu de pouvoir et bien il ya cette notion de terrain sur quel terrain est-on en train de jouer est-on train de est-on est-on en train de jouer sur le terrain dans lequel mon adversaire a tout le pouvoir parce qu'il le connaît parfaitement parce que c'est son lieu de prédilection par exemple en entreprise on peut parler du bureau de la personne qui va vous recevoir c'est son terrain donc si elle vous prend son terrain effectivement elle va avoir une position psychologique qui est pas forcément consciente mais plutôt subconsciente d'avoir du pouvoir donc le ce que nous explique robert green à travers son livre les 48 de pouvoir donc je te mettrai d'ailleurs la description dans dans la description le lien pour découvrir ce livre et bien quand on force une personne à agir on est maître de la situation donc déjà de déclencher personne à agir alors qu'elle ne pensait pas être dans le besoin d'agir il vaut mieux amener un adversaire à soi en le faisant abandonner ses propres plans donc ça c'est quelque chose de vraiment une notion à considérer appâter le avec des gains fabuleux pour le faire venir pour le motiver à passer à venir travailler avec vous et puis passer à l'attaque vous aurez ainsi les cartes en main et vous pourrez et bien réussir à gagner la victoire grâce et bien à cette façon de désorganiser votre adversaire par notamment le temps mais aussi par la provocation de gains qui va lui faire bouger et sortir des lignes qu'il n'aurait pas souhaité sortir c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à apprécier la vidéo à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de la découvrir et puis comme je te les premiers en début de cette vidéo tu trouveras dans la description les 7 secrets pour progresser dans ta vie ma vidéo privée spécial pour de communiquer 7 secrets inavoués et surtout très 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 secret pour progresser dans ta vie passe une très bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo